En avant ! C'est joli où je t'emmets, non ? Ça va, hein ? Ouais, à un moment c'est un peu escalade, mais ça passe quand même assez bien. Ouais, on avait fait une intro de folie, sauf que le micro ne fonctionnait pas. Voilà, ça c'est faute professionnelle. Et c'est à cause de quoi ? Parce que j'ai pas dormi. Pourquoi j'ai pas dormi ? Parce que pour venir ici à Font-Romeu, j'ai mis 11h, 11h en intercité de nuit. Tout ça pour voir Émilie Morier. Émilie, peux-tu te présenter ? On est où ? On est à Font-Romeu. Donc moi c'est Émilie, je fais du triathlon. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. On est en fin de stage et on va passer 48h dans mon quotidien qui est fait de beaucoup d'entraînement. Mais aussi, on a des moments sympas. Ah ouais, comme ? On va aller faire une marche. Ouais c'est ça, donc elle fait pas de sport, elle fait de la randonnée. Non, ça va, on mange beaucoup aussi, on mange bien, mais tu vas voir, c'est sympa. Qu'est-ce que le triathlon pour les novices ? Triathlon, triathlon, tri. Trois épreuves, natation, vélo, course à pied, sans arrêt du chronomètre. T'as plusieurs distances, t'as deux distances. La distance sprint avec 750 mètres de natation, 20 à vélo et 5 à pied. Et la distance olympique, tu doubles tout, 1540 et 10 à pied. Tu nous fais visiter ? Allez c'est parti. Je suis allée, je suis allée en bois. On devait en scozy. On devait ça. Ouais. La cuisine. Ah, excusez-moi. On fait rien équiper à la cuisine, parce qu'on mange bien. Thermomix, ça c'est l'élément essentiel. On est un peu tous un thermomix, nous les triathlètes. Bah ouais, pourquoi ? Ouais, parce que tu gagnes du temps, tu peux bien manger, tu peux manger des glaces. Non, c'est assez sympa. C'est assez sympa pour ceux qui connaissent pas. Bonne astuce de sportif. Tu vas napper pour l'assiette ? Très important. Mais pas pendant ces deux jours. Bah non. On va un peu faire la sieste. Et après, bah les chambres. On monte les chambres. Bah oui. Ta chambre en première. Ta chambre en première. Ta belle chambre. C'est le bordel déjà. Salle de bain. Ouais. Sympa, baignoire. Après séance. On est en bain froid aussi. Ah ouais ? Ouais. Et ça te jure d'y aller. Non, non, non. Tu vas y aller dans ma chambre, ça va. On y va. Là où toi t'as le grand lit toi. Ouais. Toujours. Et voilà, voilà. Il y a une autre chambre encore où il y a Taylor Spivey, une traite lettre américaine. Avec qui je rentre. Qui se cache. Pourquoi vous réservez ce chalet ? Pourquoi ici ? Alors on est à Fourmeux. On s'isole. On aime pas trop. Non, en fait à Fourmeux ça permet d'avoir de l'altitude. Donc physiquement, physiologiquement c'est quand même pas mal. Il n'y a pas trop de voitures. Les voitures sont gentilles en vélo, des beaux parcours, du beau dénivelé. Ça nous permet de bien travailler. Et une piscine avec un crêpe, il y a toutes les infrastructures. On va y aller d'ailleurs. Et une piscine pour nous tout seuls. Père Noël a ramené tout pour bien nager. Alors là. Ça tombe bien ? On y va. Petite tête de mort tu vois. Là tu peux aller tester si t'es bien hydraté ou pas. Parce que tu dis mais... Ah ouais ? Piscottière... Conniquité, ouais. C'est bon ça. Tous les jours tu viens nager ? Tous les jours on nage ici... Combien de kilomètres ? Non, non, attends. Sauf le dimanche. Ah oui, quand même. Le dimanche, si je veux ressignir, on nage pas. Combien de kilomètres ? 4 à 5. Le style avant tout. Ouais. Bah les bonnets, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy je pense. Mais c'est derrière le style tu vois. En fait le problème du triathlon, c'est que vu que tu fais 3 sports, tu dois te doucher toute la journée. Il y a la théorie de ceux qui se douchent entre les sports et ceux qui se douchent pas. Moi je me douche. Parce que non, pour la peau, en soi c'est mieux de se doucher après chaque entraînement. Sinon après si tu montes sur le vélo avec le chlore, ça pique. Mais t'as jamais eu de problème de peau aussi à l'inverse, le fait de trop se laver ? Euh... Non, non, non. Bah après j'ai la chance d'être avec un partenaire au niveau des shampoings, crèmes, tout ça. Et c'est vrai que ça protège pas mal. Euh... S'il y a de l'eczéma des fois en période de stress, mais ça va. Évidemment il a fallu qu'elle oublie les sandwichs. Non ça a pas été drôle hein. Les sandwichs ! Les sandwichs ! Pourtant normalement, quand il s'agit de bouffe, c'est assez organisé. Ça commence bien cette randonnée hein. La dernière décembre... 5h15 hein. 5h15, ok. Bon bah on va... Vous connaissez le trajet ? Oui, j'avais déjà fait. Et il y a une demi-heure de télésiège. Une demi-heure de télésiège ? 3h, ça vous fait arriver au bus à 4h15. Ça vous laisse un quart d'heure et vous revenez au télésiège. Et après on peut rentrer à pied, ça se fait ? Ça se fait mais ça monte énormément. Étant donné que le premier télésiège il monte 10 minutes, le deuxième il descend mes minutes. Ouais mais après si on prend le bus, il faut qu'on revienne jusqu'ici... Enfin faut qu'on parte par le bus quoi. Ah oui d'accord. Ça me promet des randonnées. Déjà c'est obligé sans doute. Ça me promet des randonnées. Une fois devant la montée, ça veut redescendre. Bon du coup on fait quoi ? Bon c'est vrai qu'en fait il ne fait pas très beau et on est parti un peu tard. Donc ce n'est pas le bon plan si on veut revenir en vie. Ah quelle belle vue ! On n'est toujours pas parti. J'ai trop faim. Moi aussi j'ai rien à dire. Donc on mange avant de tomber par terre en randonnée, ce qui serait facho. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément, dans l'introduction tu vas parler de team, que tu faisais partie d'un team, en quoi ça consiste ? C'est la team, ça s'appelle la team de Joël Filliol, le JFT Crew. C'est une team que j'ai intégrée en juillet l'année dernière. Donc il n'y a que des triathlètes internationaux, une fille d'un garçon. C'est un peu la règle d'or. Des fois il y a des petites exceptions. Il ne faut pas qu'il y ait de, on va dire, de mauvaise concurrence. Et ils sont tous dans le top 10 mondial. Donc c'est vrai que c'est vraiment le top top niveau que j'ai pu intégrer. Donc j'étais très contente d'avoir pu accéder à cette team. Parce qu'au niveau de l'expérience, c'est ce qui me fait grandir. Fois en accélération, on va dire, fois 10 000. Et cette team, elle est basée un peu sur Girona, mais tout autour du... En Espagne du coup ? En Espagne, à Girona, en Espagne. Et en fait, on suit un peu le soleil. Par exemple, en janvier, février, mars, on est dans les Canaries. Ou en Australie. Donc c'est vrai que c'est des destinations assez sympas. J'ai dû apprendre l'anglais parce que ce n'était pas mon fort. Donc là, je suis toujours en formation, on va dire. Vincent Louis, c'est ça ? Vincent, chez les Français, qui m'a un peu ouvert les portes de cette équipe. Et comment on y accède ? Et bien, c'est tant sur les résultats sportifs, mais aussi sur le caractère. En fait, il veut vraiment créer une cohésion. Et il y a le caractère qui compte beaucoup. Enfin, tu as pris pour un oiseau ou quoi ? Beurre de cacahuète, coco pop, miel, chocolat, amande. J'ai fait 11 heures d'intercité. On n'a toujours pas fait une seule activité. Bon, là, on se fixe sur quelque chose. Les sources d'eau chaude. Les sources d'eau chaude. Naturelle. Naturelle, en plus. Tu as vu que tu fonces en voiture. Ah ouais, tu as peur ? Je ne suis pas très assurant. Ah, j'adore. En avant ! C'est joli où je t'en mets, non ? Ouais, c'est pas bon. Ouais, à un moment, c'est un peu escalade, mais ça passe quand même assez bien. Moi, j'estime que je suis assez sain de corps et d'esprit. Donc, à aucun moment, je me suis dit, tiens, si tous les jours, j'allais me tuer au vélo, à la piscine, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qui t'a pris de faire du triathlon ? Comment on arrive à faire du triathlon ? Bah, quand on a une super grande sœur qui se met au triathlon parce que le club d'athlés est trop loin et que les parents ne veulent pas faire 15 minutes de plus en voiture. Non, parce que... La faute des parents, du coup. Voilà. La faute des parents et la faute de la sœur, mais c'est pas à cause, c'est grâce à la grande sœur, Pauline, qui a fait du triathlon. La petite sœur a suivi sur les championnats de France et ça lui a donné quand même bien envie à faire un peu ce sport un peu déjanté. Même au début ou tu traînais les pieds un peu, non ? Alors, j'ai fait du BMX, du hockey sur roller, c'était vraiment génial, de l'escalade, de la gym et 50 judo. Fais gaffe à toi. Ah ouais, ça sent fort, c'est hyper chaud. On peut le voir, la fumée. Ton bois est très fort. Mon bois est prêt, magnifique. Ça rend la peau tout douce. Je peux même peut-être faire un gommage. Bah ouais. Regarde, c'est... Essaye, hein. Ça n'est pas mal, franchement, c'est sympa. C'est pas du tout très chaud. En fait, plus on descend, moins c'est chaud. Je te montre dedans. Allez, à la douche ! Comment on gagne sa vie quand on fait du triathlon ? On a un club, souvent, qui nous repère et qui nous aide, qui mise un peu sur nous. Moi, ça a été ici triathlon, je suis rentré à 17 ans dans ce club, donc région parisienne, ici les Moulineaux, pour faire de la division 1. Et après, c'est les partenaires des partenaires, comme des banques, des assurances. Qu'est-ce que tu as comme partenaire ? J'ai de la Maïf, donc des gros partenaires avec Eurasio, société d'investissement. L'armée des champions, très important pour la sécurité, on va dire, de l'emploi, ça me permet de cotiser. Ils nous font une énorme confiance jusqu'au bout, même si on est blessé, quelque chose dans la tête, c'est vraiment important. Des partenaires pour le matériel, comme une spécialisée pour tout ce qui est matériel vélo, AVN, c'est vraiment un grand panel et c'est vraiment des partenaires avec qui j'ai une énorme confiance, ils ont une confiance en moi. Des contrats, ça va être à l'année, il y en a, ça va être par mois, par le pack de performance, par mon auto-entreprise. Si on n'a pas une équipe autour de soi, c'est pas possible d'y arriver tout seul, en fait. C'est pas possible d'y arriver tout seul. Et tu ne voulais pas reprendre tes études ? Si. Tu as fait des études ? Oui. J'ai une deuxième année en STAPS, éducation motricité. J'ai dû arrêter avec la préparation pour Tokyo et pour Paris. Et j'aimerais, pourquoi pas, reprendre une école de marketing après Tokyo. Il y a des personnes nu devant toi et de lui un petit mot. C'est super confession intime dans les bains de Ouellet, je crois. C'est vrai que tu es championne du monde de moins de 23 ans. On ne l'a pas dit. Attention. Faut le dire. C'est la bonne action du soir, on va prendre une dame en stop. Malgré qu'on a hésité. Parce que là, c'est vrai que c'est long. On s'est assez. On est pas pressés. Vous étiez au bain aussi ? Oui, j'ai été là. D'accord. On n'a pas osé se mettre tout nu. Et vous habitez là ? Ah non, non, pas tout à l'heure, je suis Gros d'Aboise. Ah d'accord. Une bonne journée à vous, au revoir. Au revoir madame. On attend encore la même personne. Ça se passe bien ? Oui, ça va. Tous les jours, la récup, c'est obligatoire ? On va aller voir trois fois par semaine dans l'enfroid. Moi, je ne suis pas sportif professionnel, je n'ai rien demandé. Tu me fasses, tu as des trucs. Ça pique les gens, ça se sert. Là, c'est ça. C'est bon. Direction la pizza. Belle tablée ce soir. Allez, nous avons Michel, Michel Pouveau, traitette mexicaine, qui parle six langues au moins. Nous avons Taylor Spivey, traitette américaine, qui est avec moi. Brian, il a écrit pour ces petites choses. Vous pouvez montrer. Le patch. Et après, nous avons Sofa et Hawaï, surfeur pour le baril 2024. Oh mon dieu. Attention, ta préparation, ça commence à se lancer. Maintenant, le ski. Et demain, je t'attends pour le VTT. Électrique. Électrique, très chaud. Allez, j'assume. C'est que des fruits. Ouais, ouais, je te crois. Ce n'est pas bon. Le gros bébé, à tout à l'heure, il est en train de décheter tout de là. Bonne nuit, les loulous. Bonne nuit, à demain. À demain. Quel temps magnifique, quel plaisir de se réveiller ici. On entend les petits oiseaux, le soleil qui caresse la peau, l'eau qui chante. Réveil en douceur, ici à fond, Romeux. En douceur, mais ça va partir plutôt sur un bon rythme, puisqu'on va aller faire du VTT. Bon, bah avant de partir, quand même, il faut bien manger. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le triathlon en fait ? Le plus difficile, c'est la consistance, on va dire. On n'a pas beaucoup de day off dans la semaine, même dans l'année. On va tourner à 3-4 jours où vraiment off, on ne sera pas dans l'avion. Dans l'année ? Dans l'année, ouais. Non, c'est vraiment pas une blague. Donc ça, c'est vraiment assez dur. Parce que si on fait un jour off, c'est presque stressant pour le corps. Par contre, on va avoir 3 semaines, on va faire un break total en novembre. Donc ça, c'est hyper appréciable. Souvent, on l'atteint avec impatience, parce qu'avec l'accumulation des courses, c'est apprécié quand même pour le corps et l'esprit. Et c'est vraiment cette consistance à l'entraînement. Et toi, tu as une discipline où tu es la meilleure ? Ou ça se passe comment ? Est-ce que tu es la meilleure à la nage ? Non, ça ne serait pas la nage. Après, je n'ai commencé pas le triathlon, donc j'ai quand même une consistance dans les trois. Mais où je me démarque souvent, c'est en vélo, tout ce qui est pilotage, puissance, relance. Ça, j'aime beaucoup. C'est parti ! On y va. Et voilà, deux salles, deux ambiances, deux dégaines. C'est les jambes qui comptent. On y va ? Let's go. On y va. C'est vraiment un gars du chaud, ça. Alors, quelle est l'étoile du bonhomme ? Je suis allé au cinéma au début pour que c'est de l'avance, mais c'est tuant. On ne fait jamais ce sport. Regardez comment c'est beau. Deux kilomètres. Deux kilomètres ! C'est quoi ? Interminable ! C'est quoi deux kilomètres dans une vie ? Là-bas, ton cul ! Là-bas, ton cul ! Je suis un peu malade. Le vélo était plus lourd. Ça en fait des choses. Est-ce que tu avais tes jambes ? Ça va. C'est le principal. On va manger là. On est pas mal. Résultat des courses. On fait une petite sortie de 30 kilomètres. Ouais. Avec 600 mètres de dénivelé. C'est bien ? C'est pas mal. Ce qui est vraiment terrible, c'est que pour moi, c'est la fin de la journée, mais toi, tu t'avais la natation ce matin. Et là, tu vas courir. Tu vas courir. Là, on va les faire. Non, tu vas faire. Oh ! Comme ça. Je vais pas un petit mot en vélo. 45 minutes de footing. Moi, je vais les rendre de vélo, moi. Quand on n'a pas de jet d'eau, on utilise l'éponge ancienne. Pour les compétitions très importantes, comme les jeux, ce sera de vélo. On essaye de prendre toutes nos affaires de course avec nous. Au cas où, si ça n'arrive pas, les affaires, on peut faire la course. Direction Girona. On range la bête. Et tu dois démonter les roues, c'est ça ? Ouais. Quand on prend l'avion, on dégonfle les pneus parce qu'avec la pression... Ça explose. Tu peux avoir une mauvaise surprise. Puisque tu fais tes cartons, je vais en profiter pour me délister. Et c'est la première fois que je n'ai pas emballé le cadeau. Ouais, je te donnais le traditionnel cadeau. Voilà, parce que tu m'as bien accueilli. Merci, Flo. Le fameux... Le fameux t-shirt. C'est sympa. Le fait qu'il se braque. Et là ? Tu m'as dit que tu m'aies bien accueillir. Je sais pas si c'est pour avoir à ça. Ouais. Donc ça, c'est pour marquer les petits verres. Ça, je connais, ouais. C'est pas mal. Salade. Allez, ok. J'ai fiché. On mange bien avec moi, quoi. Ouais, on mange très bien. Merci, Flo. Avec plaisir. En plus de ça, il faut rajouter ma valise. Je sais pas si... Ben ouais, c'est ça. Nickel. Ouais, pas mal le Tetris. Ah ouais. C'est trop facile. Deuxième essai. Deuxième. Deuxième. Deuxième de route. Jusqu'en Espagne. Urgence, urgence. Arré Adams. Ah oui, qu'est-ce que tu as oublié encore là ? De me localiser. Donc c'est quoi ? C'est le logiciel Adams qui permet de contrôler, de faire des contrôles anti-dopage, c'est ça ? C'est ça. Une heure par jour, je dois me localiser. Je dois te dire où t'es, à telle heure, par exemple. Ouais, c'est ça. Pour un éventuel contrôle. Souvent, moi, je mets 22h, 23h. D'accord. Comme ça, t'es sûre d'être chez toi ? Ouais, je suis sûre d'être chez moi. Ce qui veut aussi dire que tu dois vraiment tout le temps être chez toi, entre 22h, 23h. Ouais. Mais après, je peux changer. J'ai une heure avant le créneau pour changer. Et donc là, comme on change de lieu, il faut le mettre. Il faut le mettre et qu'on a des courses aussi, tout ça. D'accord. Bon, bah c'est bon. C'est parti. Allez, on se retrouve à Géronne. C'est bon. Ah, bah on est trois. Ah ! Bah non. Un Juju sauvage. On était deux, on est trois. Bon, on est arrivé à Géronne. On est bien arrivé à Géronne. Et bah, pourquoi on est trois maintenant ? Bah, on est revenu à Géronne, parce que la team est à Géronne. Donc, comme tu as dit. Jojo, mon copain, est à Géronne. Et voilà. Mais il ne s'entraîne pas avec vous. Non. Tu t'entraînes tout seul ? Oui, tout seul. Et du coup, c'est quoi le programme ? On mange. On va manger ? J'ai pas eu le réflexe de la filmer pendant qu'elle commandait en espagol. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait boire, elle a répondu des olives. Euh, ça va. Je fais attention à ce que je mange, mais en quantité, c'est illimité, ouais. Ouais. On brûle tellement que... Open bar ! Il ne s'arrête jamais. On va t'amener au fond de Gustave Eiffel. Ah, il est partout celui-là. Partout, même. Très bon triathlète, toi, ce que Gustave. C'est normal que je dorme dans... Dans une prison. Oh, tiens, j'ai ma banquette. C'est tout blanc. On vous dit à demain pour la confession. Et après ça, ce bel épisode s'arrêtera là. Parce qu'un jour, il faut s'arrêter, quoi. Bonne nuit. Dors bien. À demain. C'est le réveil de la dernière journée. Et qui dit dernière journée, dit départ. Mais avant le départ, il y a évidemment la confession. Donc, je vous laisse entre les mains de cette chère Émilie. C'est l'heure de la confession. C'est l'heure de la confession. Moi, ma confession, c'était, en fait, quand je suis arrivée au Pôle de Montpellier, donc au Pôle Espoir, en 2014. On s'entraînait, dur quand même, la semaine, avec l'école. Et je rentrais tous les week-ends. Et mon entraîneur, Stéphanie Giannaz, se demandait pourquoi je rentrais autant. C'était parce qu'en fait, Stéphanie, je n'y allais pas à l'entraînement. Et j'étais toujours avec les amis au skatepark. Mais surtout beaucoup avec les amis. Et en fait, le week-end, je me reposais. Et c'est vrai que je ne regrette pas. Parce que je pense que ça m'a un peu préservée sur les années présentes aujourd'hui. Et puis les années futures, c'est vrai qu'il faut ne pas trop se prendre la tête quand on est jeune. S'amuser. Si on est heureux, voilà, continuer à s'entraîner. Mais on a tellement le temps de devenir professionnel et de se professionnaliser que quand on est jeune, le plus important, c'est de profiter, de faire un peu ce qu'on a envie. Alors voilà, on a une dynamique de performance, forcément. La semaine, je m'entraînais dure et je donnais tout. Mais le week-end, pour moi, c'était ce moment où d'évasion, où il fallait que je me repose parce que je le sentais dans mon corps. Et les résultats marchaient comme ça chez les jeunes. Donc voilà, toutes ces catégories jeunes. J'ai un peu envie de vous dire, jeune triathlète, jeune sportif, ça s'applique à tout le monde de profiter et des fois d'écouter aussi son corps dans ces sports-là qui sont durs. Et le temps viendra pour les entraînements chaque jour. Et les day-off se feront de plus en plus rares. Fin de cet épisode que l'on termine ici, à Géronne, en Espagne. Épisode vraiment super, j'ai apprécié de le faire. Ça m'a fait faire beaucoup de sport et c'est pas plus mal. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada